Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va continuer l'exploration des VST d'émulation analogique et on va voir le nouveau VST de chez Webfactory, le K7. Donc c'est un VST qui va nous émuler le Porta Studio, le premier multipiste à cassette Tascam, donc c'est un 4 pistes à l'époque, ainsi que le petit enregistreur que l'on peut voir sur la miniature. On va avoir le choix aussi entre 4 différents types de cassettes qui auront chacune leur particularité. Donc on va se rendre de suite sur le site de Webfactory. Pour ça, vous allez dans Google, vous tapez www.webfactory.com et vous allez tomber sur leur site. Je voulais vous dire aussi, dans la section Freebie, vous allez avoir accès à deux VST qui vont être relativement utiles. Ce sont deux éhanceurs, un pour gérer les kicks and basses, donc pour pouvoir donner plus d'ampleur à vos kicks et à vos basses. Et c'est le SK10 et le SnarBuzz qui va vous permettre de gérer vos snares. Vous allez pouvoir aussi trouver ces VST directement sur le site de Boutique Plugin dans la section Free, donc le SnarBuzz et le SK10, complètement gratuits, que ce soit sur le site de Webfactory comme sur le site de Boutique Plugin. Cassette est aussi trouvable au prix de 59 euros sur le site de Boutique Plugin pour ceux qui ont un compte et vous allez avoir l'équivalent de livre qui va vous être reversé si vous achetez le VST sur ce site. On retourne sur le site de Webfactory. Dans la section Freebie, vous allez avoir aussi des instruments pour contacts, pour ceux qui ont le contact de chez Native Instruments. Après, en ce qui concerne cassette, vous allez avoir pas mal d'informations sur le site, notamment sur les différentes possibilités du logiciel, les différents contrôles que vous allez avoir, ainsi que les particularités de chacune des cassettes. Donc, je vous laisserai aller lire ça directement sur le site si le VST vous intéresse. Et bien sûr, vous avez la petite photo du Porta Studio de chez Tascam, ainsi que du petit lecteur enregistreur à cassette qui a servi pour la création de l'émulation. Donc maintenant, on va aller voir ça directement dans Rezone, où j'ai créé une petite boucle. Je vais mettre les deux VST en bypass, et on va voir ce que ça donne. Donc ça, c'est ma boucle. Donc, une petite boucle, tout simple, avec une batterie, différents pianos qui arrivent dans un bus, et au niveau de ce bus, j'ai mis un cassette pour pouvoir traiter le son, et pareil, en ce qui concerne les drums. Donc là, on va se mettre en solo sur les drums. Là, on a le son naturel. J'ai ouvert le VST cassette, et je vais faire passer le son, je vais retirer le bypass. Donc, on sent directement l'apport du VST par rapport au son. Donc, on va se faire un petit tour du propriétaire. Quand on regarde ici, vous cliquez sur le logo, vous allez avoir différentes informations sur la version du VST, ainsi que les personnes qui l'ont créé. Ensuite, au milieu, vous avez l'indicateur avec le nom du preset. Quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de sauvegarder vos propres presets, qui seront ensuite indiqués en bas de la liste. Et vous avez accès aux presets artistes, donc faits par différents artistes, ainsi que les presets factory, qui auront été faits par Webfactory. Quand on continue l'exploration, ici, vous avez le petit engrenage qui va vous permettre d'accéder directement à tous les paramètres, donc wooing et flotteur pour cette partie-là, qui va être activée à partir du bouton Stability. Vous allez avoir tout ce qui est dégradation, ici, qui va être activée avec Artifact. Ensuite, vous allez avoir les différents comportements du plugin en général, donc réponse de fréquence, saturation, compression, noise automute et oversampling. Et ici, vous allez pouvoir gérer tout ce qui va être cross-talk, donc la panoramique, c'est-à-dire que vous pouvez mettre soit le son en mono, soit en stéréo, c'est comme un néanceur stéréo, l'azimuth, intermodulation, le recassette. Donc ça, ça va vous créer une sorte d'émulation. Si la cassette a été utilisée plusieurs fois, c'est-à-dire enregistrée, effacée, enregistrée, et ça, le paramètre peut aller jusqu'à 4 fois, donc ça va vous dégrader le son en fonction du nombre de fois que la cassette aura été réutilisée. Et vous avez le dernier slider, qui va être un slider de mix, qui va vous permettre de faire une gestion parallèle du son, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mixer le son traité par l'effet en même temps que le son naturel. Donc ça peut être relativement utile. Si je relance la lecture de mon son, donc là, je suis au naturel, et là, on entend uniquement le son géré par le VST. Et après, on peut mixer les deux pour avoir un grain particulier. Ensuite, ici, vous allez pouvoir cliquer dessus, avoir des informations sur le VST, avoir accès au manuel, accès au site, ou dossier où il y a les presets, remettre la taille du VST à sa taille normale, puisque le VST, on peut l'agrandir comme on en a envie. Ensuite, vous allez avoir un vumètre et le bouton Input, un vumètre et le bouton Output pour gérer la sortie. Ici, vous allez pouvoir déterminer le nombre d'utilisation de la cassette, gérer le spread, donc l'éhenceur stéréo. La stability, c'est ce qui va gérer le Wowing Floater. Statique, ça va rajouter, statique et dynamique, ça va vous rajouter les bruits, le bruit blanc généré par la bande, ainsi que des bruits générés par le magnétophone en général. Artefact, ça va être tout ce qui peut être comme la dégradation du son, l'usure de la bande, etc. Juste ici, vous allez avoir un bouton, enfin trois sélecteurs, qui vont vous permettre en pro d'avoir le son du Porta Studio, donc du multipiste, quatre pistes de chez Tascam. En micro, vous allez être avec le petit enregistreur, et en Ohm, ça va être un mélange des deux. Donc là, je relance la lecture de ma batterie. Donc comment ça se passe ? Si j'augmente ici mon input, je vais augmenter la saturation. Bien sûr, ça va changer en fonction de l'appareil utilisé, comme en fonction de la cassette utilisée. Et si je repars dans le négatif au niveau de l'input, plus je vais descendre, plus on va entendre le bruit blanc et le dynamique, et en même temps, ça va nous donner un son un peu plus aigu. Donc à ça, si on ajoute les défauts par rapport à la stabilité, on a vraiment l'impression d'avoir l'usure de la cassette. Donc c'est vraiment subtil, c'est très très bien fait. C'est très bien. Donc ensuite, on va aller voir la partie des pianos. Donc là, sur mon bus de piano, je vais avoir mon son qui arrive avec mes accords. Je lance le VST, donc je retire le bypass. et là, on sent directement le Wowing Flotter qui joue. le VST, donc je vais vous mettre en main. Sous-titrage ST' 501 Donc comme vous pouvez voir c'est vraiment très très bien fait Donc là naturel Donc là naturel Donc là naturel Si vous avez envie de faire de la lo-fi ou bien tout simplement d'avoir un grain analogique Du point de vue de tout ce qui était appareil à cassette Ce VST est vraiment l'outil qui vous faut Il est vraiment pas mal C'est une autre interprétation par rapport aux Reels mais qui a tout son apport et toute sa qualité Donc comme je vous l'ai dit vous pourrez trouver le VST directement sur le site de Webfactory Ou sinon sur Boutique Plugin au prix de 59 euros Donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu Ça vous aura permis de voir les différentes possibilités du VST ainsi que pas mal de choses au point de vue des réglages C'est quand même assez poussé, assez subtil Donc lâchez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu Si vous voulez soutenir la chaîne Les liens sont directement dans la description N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur ce type d'outil Si ça vous intéresse Et puis je vous dis à bientôt Pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking Salut salut Sous-titrage ST' 501